Bonjour, alors on va faire plutôt qu'une conférence, une table ronde concernant les chatons. Donc moi je m'appelle Pouillou, je fais partie de l'association Framasoft et je vais essayer d'animer cette table ronde qui a été préparée dans la joie et la bonne humeur un peu en urgence puisque la conférence qui devait être faite par Engie, Engie n'a pas pu venir pour cause de voies ferrées inondées. Donc voilà, et donc nous prenons le relais joyeusement. Chaton, c'est un acronyme, donc regardez bien les lettres, je vais vous les faire. Ah non, 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 reste dessus. Regardez bien les lettres, je vais vous les faire. Le collectif des hébergeurs alternatifs, transparent, ouvert, neutre et solidaire. Voilà, c'est donc un collectif qui héberge des services pour les gens avec une certaine éthique. On va faire les présentations, tiens on va commencer par toi. Pogo ? Bonjour à tous, Pogo de rovcopter.fr, chaton toulousain depuis la création. En fait, on a fait partie de la première portée. Bonjour à tous, c'est Rémi de Picassoft qui est un chaton étudiant à Compiègne à l'UTC, qui est chaton depuis début 2017 je crois. L'UTC ? L'UTC c'est une école d'ingénieurs à Compiègne. Bonjour, moi c'est Neil de l'association 42L. Nous sommes avec Brume à l'école 42, école d'informatique, et notre association a pour but de sensibiliser les élèves aux enjeux éthiques et sociaux du logiciel libre. Alors bonjour, du coup je m'appelle Brume et je fais aussi partie de l'association 42L. Voilà, et tout ce bon monde fait partie des chatons. Diapositif. On va essayer, en fait, nous on avait très envie de vous présenter un petit peu au niveau des chatons, voilà, qu'est-ce qu'on en fait, où on en est, où on va, mais surtout de faire ça, essayer d'y aller très très court, en fait, pour vous laisser vraiment du temps à qu'est-ce qui vous intéresse, et parlons-en, là on a plein de chatons différents, avec des profils différents, donc parlons du collectif et parlons de tout ça. Donc voilà, tiens, on se présente, ça s'est fait, c'est une table ronde, bon ok, on peut passer à l'intro, à la diapo suivante, elles sont vachement bien faites ces diapos en plus. Alors, le passé composé, la naissance du collectif, bah tiens, on va parler à l'ancêtre. Je me sens un peu vexé. Donc oui, le collectif est né en 2016, de la volonté de Framasoft de vouloir dégoogliser Internet. En fait, Framasoft, je pense que c'est venu d'une envie de ne pas devenir ce que Framasoft combattait, c'est-à-dire la centralisation Internet. Ce qui se passait, c'est que dès qu'on avait une alternative qui était chez Framasoft, c'était, allez, va sur le Framas bidule ou le Framas machin. Donc, c'est un retour à la centralisation. C'est plus Google, c'est plus les GAFA, mais c'est Framasoft. Donc, ils ont eu l'idée de créer un collectif pour promouvoir des hébergeurs qui sont à peu près dans la même envie de Framasoft de proposer quelque chose d'alternatif, et surtout d'avoir une charte pour que les utilisateurs aient confiance dans ces hébergeurs-là. Donc, ça a été créé en 2016. Il y a eu une portée de 6, je crois. Ouais, je crois qu'on était à peu près 6. Sachant que les Châteaux Originals, tu es un des rares qui s'est monté à l'époque, il me semble. Oui, oui. Parce qu'après, il y avait par exemple des acteurs historiques. L'association Infini à Brest propose du service web depuis plus longtemps que Framasoft n'existe. C'est aussi simple que ça. Marsnet à Marseille aussi propose du service, de l'hébergement de sites web, de l'email, etc. depuis des années. En fait, Framasoft n'a rien inventé là-dedans, c'est juste qu'il y avait des gens qui faisaient déjà ces choses-là et on a dit, essayons d'impulser un collectif et puis il y a des gens qui sont venus directement, comme toi. Exactement. En fait, Rofcopter existe depuis 2011. C'était créé avec trois potes. On proposait déjà des services pour nous, la famille, les potes et puis le grand public. Et perso, quand j'ai vu Chaton, j'ai fait « mais go » carrément, déjà, ça nous donne de la visibilité et de la crédibilité et surtout une certaine confiance par rapport aux utilisateurs. Donc, pourquoi pas ? Allons-y, c'est cool. Et l'objectif, du coup, il y a eu pendant une année quand même la construction commune à partir d'une proposition martyre qu'on avait faite, une version zéro, on va dire. Donc, ce manifeste, c'est le charte. Le manifeste, c'est dire les valeurs qui rassemblent les membres du collectif Chaton et la charte, ce sont les engagements concrets liés à ces valeurs. Voilà, c'est ça. En fait, le manifeste, c'est pour montrer qu'on est tous derrière les mêmes valeurs. La charte est là pour dire, regardez, surtout pour les utilisateurs, pour dire, regardez, nous, on respecte ça, on respecte vos données, on respecte, on a une obligation de sécurité et de backup des données, de respect de l'utilisateur, de transparence. Ça reprend près l'acronyme de Chaton. Je pense qu'on peut passer à la suite. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Alors, depuis, il y a d'autres Chaton qui nous ont rejoints. Est-ce que vous avez envie d'en parler un peu ? Oui, nous, du coup, le Chaton Kikasoft a été créé à la base par l'impulsion de Stéphane Crozat, qui est enseignant à l'UTC, qui a vu ce mouvement et qui avait envie de voir si on pouvait faire quelque chose à l'UTC. Donc, il y a quelques étudiants qui ont commencé à monter une infra et on a commencé à monter l'assaut. Donc, on a créé notre Chaton. On héberge pour l'instant plusieurs services et on fait de la sensibilisation au sein de l'école et un peu à l'extérieur. Et puis, voilà. Après, du coup, il y a encore d'autres Chaton qui nous ont rejoints un peu plus tard. Brum, peut-être tu peux parler un peu le collectif. Comment est-ce qu'il s'organise ? Qu'est-ce qu'on utilise pour travailler ensemble, pour faire collectif, en fait ? Alors, du coup, déjà, il va y avoir, par exemple, des listes de diffusion qui vont permettre de tous recevoir les mails s'il y a un message, tout ça. Il y a un forum sur lequel, du coup, on peut poser des questions, organiser des événements. Il y a aussi, du coup, un guide via lequel vont se passer toutes les candidatures Chaton qui sont assez codifiées. Donc, il faut faire sa candidature. Après, il y a une grande période pendant laquelle, du coup, les candidatures vont être étudiées. Et du coup, à la fin, on va pouvoir savoir qui sera, par exemple, les nouveaux Chaton. Donc, ça, ce sont des outils un peu qui vont nous servir à fonctionner tous ensemble. Après, ce qui est important aussi de comprendre, c'est qu'on est un collectif où, aujourd'hui, on est une soixantaine. Donc, ça fait beaucoup. On est tous différents. On a tous des structures différentes. Là, par exemple, on est plusieurs êtres étudiants et même entre Chaton et Chaton, on est super différents. Là, on a Chaton qui sont encore différents. Pramasoft est un Chaton qui a une échelle encore différente. Il y a des gens qui sont tout seuls. Il y a des entreprises. Oui, on peut parler, par exemple, d'Unity Hosters qui est une entreprise. Il n'y a pas besoin d'être associatif ou individuel pour être Chaton ? Et ce qui fait que, du coup, le collectif, en fait, c'est juste essayer de faire marcher tout ça et forcément, on est soixante, on ne se connaît pas tous. Du coup, on a besoin de ces outils-là pour essayer de communiquer et ça ne se passe pas trop, trop mal. On va en reparler un peu plus tard, je pense. Et oui, et puis, du coup, il y a évidemment un site web qui s'appelle chaton.org qui permet de trouver les châteaux de SOS. On va en parler parce que le site web, on a lancé avec ça, mais on travaille dessus. mais déjà, il y a eu une traduction du site, il y avait déjà eu un travail graphique qui a été fait et puis ça continue. Mais de toute façon, là, on va peut-être passer au présent. Donc, où est-ce qu'on en est, là, au niveau du collectif chaton ? Je ne sais pas qui c'est qui veut, Neil, peut-être, intervenir ? Donc, nous sommes à la neuvième portée. Donc, une portée, c'est un ensemble de chatons, de futurs potentiels chatons, des candidats qui souhaitent rejoindre le collectif qui, pour des raisons de facilité, sont admis tous les six mois. Donc, il y a une étape d'examination des candidatures parce que, ce qui est quand même intéressant, c'est que chaque membre du collectif va donner son avis favorable ou défavorable à chaque candidature et va conseiller chaque candidat sur les améliorations possibles pour entrer dans le collectif. Par exemple, revoir les CGU ou revoir les mentions légales, ce genre de choses. En fait, un chaton qui candidate, on sait très bien que tout ne va pas être parfait. Donc, on va, pendant sa candidature, lui proposer des points d'amélioration. En fait, il a quelques semaines ou quelques mois pour corriger et pour répondre à la charte. Par exemple, comme tu disais, il faut qu'il y ait des CGU claires, nettes et précises, s'afficher en tant que chaton. Les CGU, est-ce qu'on peut expliquer l'importance ? C'est quoi les CGU ? C'est un contrat, en fait ? Les CGU, en fait, c'est pour dire à qui on s'adresse. Est-ce qu'on s'adresse à un public restreint ? Est-ce que c'est tout public ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec nos services ? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire ? Et aussi, dedans, c'est, pour le côté transparent, c'est les services qu'on utilise. On a une obligation d'utiliser des logiciels libres, des formats ouverts. Donc, c'est aussi montrer l'infrastructure, être transparent à ce niveau-là. Ouais, en gros. Pardon, Nile, tu voulais dire quelque chose ? Pour nous, c'est une façon de montrer, de montrer nos engagements envers nos utilisateurs et nos utilisatrices en spécifiant ce que nous sommes prêts à faire, ce que nous ne pouvons pas nous permettre de faire et en étant honnêtes. Et c'est aussi une façon de leur dire, voilà, ça, c'est ce qu'on peut faire, ça, c'est ce qu'on ne peut pas faire. Et vous, vous devez vous attendre à ça de notre part. Je pense que ça résume bien la chose. Oui, c'est très bien. Je rebondis aussi sur ce que disait Pogo. Tu parlais d'obligation. Voilà, Rémi, il me semble que t'étais là à la Réunion où il y a eu un travail important concernant la charte qui est ses engagements. Quels engagements on a au niveau du public pour justement générer de la confiance ? Exactement. Du coup, la charte qui a été faite au début, elle énonçait un certain nombre de points qu'il fallait respecter. Et là, on a fait une révision collective il y a six mois environ. On a demandé à tous les chatons comment ils respectaient la charte et ce qu'ils la respectaient absolument. Et on s'est rendu compte qu'il y a plusieurs points qui n'étaient pas respectés par tout le monde mais qui ne semblaient pas forcément super importants non plus et on ne savait pas trop quoi faire. Du coup, là, on est en train de faire une révision de la charte où on essaye de pointer quels points sont vraiment primordiaux et quels points sont les choses qui sont conseillées mais où on est conscient que ce n'est pas forcément facile de le faire pour tout le monde et du coup, pas l'obliger mais juste le conseiller fortement. Je me permets de préciser aussi cette révision collective où en fait, ça a été un grand questionnaire auquel se sont astreints tous les chatons. Je ne sais plus, ça prenait une heure, une heure et demie à répondre. Oui, c'était long avant de faire. C'était bien, bien relou quand même mais c'était important. Cette révision collective, ça permettra aussi et ça, on en parlera, d'afficher plus clairement ce que les chatons font, ce qu'ils ne font pas, etc. et d'avoir vraiment une espèce de transparence pour dire bonjour. Voilà, nos comptes, ils sont publiés ici concernant l'activité chaton, l'obligation de transparence, etc. D'ailleurs, on peut peut-être passer un petit peu vers le futur. Qu'est-ce qui attend un peu les chatons ? À moins qu'il y ait une autre diapositive raison. Non, futur, c'est bien, cool. Qui veut intervenir un peu sur le futur ? Brume ? Non, non. Allez, bon, Rémi. Du coup, là, dans le futur, une des choses qui est en cours et qui, je pense, il faut faire assez rapidement, c'est une refonte du site. Je ne sais pas si vous connaissez déjà le site chaton. Il y a toutes les informations dessus, mais elles ne sont pas forcément très bien référencées. Et du coup, c'est vrai que quand on arrive en tant qu'utilisateur, qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est ce collectif, des fois, on se perd un petit peu. Ce n'est pas facile de toujours savoir à quoi on a à faire. Du coup, là, l'idée, ça va être de refondre le site de façon à ce que ça soit le plus simple possible pour les utilisateurs de trouver quels sont les chatons qui leur correspondent le mieux, les services qui leur correspondent le mieux. Donc, du coup, ça, je pense que c'est une première étape. Oui. Non, je t'ai juste d'accord. Pardon, je ne voulais pas m'interrompre. Ah non, mais ton cas, tu l'as fini. Non, mais c'est vrai. Il y a besoin, en effet, d'afficher plus. Juste pour dire, le site, c'est chatons, au pluriel, .org. Voilà. Allez le voir maintenant parce qu'il sera probablement mieux après. Comme ça, vous pourrez vous faire dans votre tête le avant-après. Il y a aussi des histoires de gouvernance, peut-être, Pogo ? En fait, c'est assez compliqué de trouver une gouvernance. Le collectif existe depuis trois ans, à peu près. On est 60 structures différentes avec des gens différents, des envies différentes. Et il faut faire collectif. Et ça, ce n'est pas évident. C'est-à-dire qu'il faut trouver une façon de s'organiser de nous-mêmes. Et c'est assez compliqué. En fait, on a un peu été laissé dans l'eau du bain, enfin, dans l'eau chaude et il faut se débrouiller. Donc, ça prend du temps. Oui. Ça prend du temps, mais il y a une volonté de trouver une façon de s'auto-gouverner. Après, je ne pourrais pas trop en parler. Je ne sais pas si... On voit déjà un peu la difficulté au niveau ne serait-ce que pour décider de ce qui doit être dans la charte ou pas. Chacun a plus ou moins son avis sur la question. Et l'idée, c'est vraiment de mettre nos idées en commun. Ça demande énormément de travail, énormément de temps, d'investissement pour chacun des membres du collectif. Et voilà, l'idée, c'est de trouver un compromis idéal entre la confiance qu'on doit... Les valeurs de confiance qu'on doit intégrer dans la charte et le manifeste chaton et le temps qu'on peut passer pour construire ces infrastructures-là. Je répondais là-dessus, justement, sur la réunion qu'on a fait où on a revu toute la charte. Donc, on a passé deux heures et demie, je crois, à lire chaque point de la charte et en discuter. Sauf que ça, on ne peut pas le faire à 60, parce qu'il faut que les 60 soient dispôts en même temps et qu'on passe à 60 ensemble. Donc, c'est un peu compliqué à organiser. Ce qui fait que là, pour l'instant, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'organiser des réunions mensuelles qui se font en ligne, mais on est rarement plus de 10, 15 et il y a certains chatons qu'on voit très rarement parce qu'ils n'ont pas le temps, ils ont autre chose à faire, ils ont d'autres obligations, d'autres priorités. Ce qui fait que, du coup, que chacun donne son avis sur ce que devrait être le collectif, c'est assez compliqué. Et en même temps, ça fait partie de la diversité du collectif où, en fait, déjà, chaque membre est hébergeur de services. C'est des gens qui proposent, je ne sais pas, du pad, un espace pour faire des sites web, qui proposent du next cloud, qui proposent... Que sais-je ? Donc ça, ça demande du temps, de l'énergie parce qu'il faut entretenir les serveurs, parce qu'il faut répondre aux gens, il faut faire plein de choses et, en plus, il faudrait arriver à dégager un peu de temps et d'énergie pour le donner au collectif, le consacrer au collectif et c'est complexe. C'est complexe parce qu'effectivement, la question du temps allouée à chaton a été posée pas mal de fois en réunion. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dire non, moi, je n'ai pas le temps. J'ai ma vie perso, ma vie au boulot, il faut que je maintienne un chaton, il faut que je lui fasse du support utilisateur et, en plus, il faut que je m'intéresse à la vie du collectif. Après, c'est normal qu'il y ait certaines personnes qui n'aient pas le temps et qu'il y ait un noyau dur au sein de chaton pour prendre un peu les rênes et s'occuper de la gouvernance. Là, à ce niveau-là, ce n'est pas déconnant. Voilà. Du coup, voilà, aussi dans le futur, il y a quand même cette envie de dire ce n'est pas pour rien que nous, à Framasoft, on a fait des Framasoftisons à Internet. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a dit voilà les 37 services de dégooglisons à Internet. Il y en a 8 qu'on va conserver. Oui, c'est ça. Il y en a 10 qu'on va restreindre, c'est-à-dire on va continuer le service pour les gens qui y sont mais les nouvelles personnes, on fermera la porte et on leur dira d'aller chez des chatons et il y en a 20 que nous allons fermer. Certains qui ne sont plus utilisés ou plus utilisables, bon, ben voilà, ils sont fermés et d'autres où on dira aller chez des chatons aussi. Voilà. Ce n'est pas pour rien mais du coup, il y a un problème entre guillemets, c'est que quand on confie ces données, par exemple à Framasoft en utilisant un service dégooglisons, on fait confiance et là, il y a un travail à faire au niveau des chatons. Je ne sais pas si quelqu'un veut rebondir sur ça. Je ne sais pas. Du coup, oui, on pourrait se dire qu'en fait, le fait qu'on ne connaisse pas forcément les gens, qu'on ne sache pas s'ils soient expérimentés ou pas parce que Framasoft, bon ben voilà, Framasoft c'est énorme, on a forcément confiance en Framasoft alors que bon, un chaton, on ne les connaît pas vraiment. On ne sait pas combien ils sont, ils ne sont pas forcément nombreux, on ne sait pas si leurs actions vont être pérennes dans le temps donc ça peut paraître un petit peu risqué pour un utilisateur de vouloir confier ses données à un chaton et du coup, le but vraiment, ça va être d'essayer de faire en sorte de faire comprendre que oui, c'est possible de faire confiance au chaton et que du coup, même si peut-être une certaine personne ne pourra plus maintenir son chaton, ce sera toujours possible de transférer ses données vers un autre chaton et ne pas perdre ses données. Je me permets juste en plus de préciser, si vous lisez les conditions générales d'utilisation des services Framasoft, il y a quand même la clause rien n'est éternel parce que demain on peut fermer et plus rien avoir parce que la soupe est tombée parce qu'on ne peut plus avoir de sous parce qu'on peut être malade etc. Et il y a aussi la clause si ça casse on n'est pas obligé de réparer et ces clauses je vous les cite texto il y a une clause qui s'appelle rien n'est éternel et une clause qui s'appelle si ça casse on ne répare pas on n'est pas obligé de réparer pardon on répare la plupart du temps mais on n'est pas obligé voilà donc c'est marrant parce que cette confiance il y a aussi une image projetée sur Framasoft ce qui n'est pas forcément la réalité de ce que nous présentons pardon du coup j'ai fait cette interruption je voulais juste en citer sur justement le T et le O de chaton qui sont pour transparence et ouverture qui font que ce qui fait qu'on peut avoir confiance en chaton c'est le fait qu'il soit transparent qui va nous dire ce qu'il est en train de faire que si un service tombe le service tombe que si on va fermer un truc on va le dire à l'avance et l'ouverture qui fait que la Framasoft ferme des services c'est pas grave vos données sont récupérables vous allez les mettre chez Rolf Cocter chez n'importe quel autre chaton parce que c'est ouvert vous pouvez récupérer les données vous pouvez en faire ce que vous voulez en fait dans le côté aussi transparent et ouvert c'est aussi avoir une obligation de ses utilisateurs de dire regardez là le service va fermer dans un an c'est pas dans une semaine ou trois jours bon dans la mesure du possible évidemment mais c'est aussi respecter l'utilisateur à ce niveau là dire voilà on ferme dans un an on vous prévient à l'avance vos données vous pouvez les récupérer ici vous pouvez vous tourner vers tel ou tel chaton ou service et pour continuer à respecter enfin exploiter vos données mais voilà c'est aussi ça cette confiance là ok tout n'est pas éternel mais on vous prévient à l'avance si jamais on doit fermer le service je sais pas ce que vous en pensez je sais pas qui voudra rebondir là dessus mais souvent quand je dois présenter un peu des googlisons internet et les chatons qui pour moi est la suite logique des googlisons internet je dis voilà Framassof c'est un peu comme si on avait fait la première épicerie bio locavore responsable voilà une épicerie autogérée un peu comme ça et puis du coup tout le monde vient dans notre épicerie parce qu'ils trouvent ça cool mais on veut pas devenir un hypermarché donc du coup il faut créer un réseau d'amap et les chatons ce sont les amaps du numérique entre guillemets je sais pas est-ce que ça vous parle il y a une dimension aussi géographique au niveau de la charte chaton et du manifeste et du principe même du collectif en fait c'est juste le fait de s'adresser aux chatons d'essayer de donner sa confiance aux chatons que l'on connaît personnellement qu'on a déjà rencontré en vrai que l'on peut même rencontrer si on fait 20 kilomètres géographiquement en fait et c'est un concept que je trouve vraiment très intéressant parce que c'est l'idée que non on peut pas peut-être payer une bière à un géant du web ou au PDG de je ne sais quelle société du géant du web mais on peut payer une bière aux chatons qu'on connaît qui héberge mes données personnelles en qui j'ai confiance qui est juste à côté à côté de chez nous et pour le coup c'est vrai que par exemple Ramasoft qui est basé à Lyon beaucoup de gens l'utilisent dans toute la France et ce que les gens pourraient aussi utiliser c'est les chatons qui sont plus proches de chez eux et revenir justement à une échelle un peu plus humaine et s'adresser aux alternatives un peu plus locales je revendue sur cette idée de géographie on a oublié d'en parler ou on en parlera peut-être plus tard on essaiera de montrer la carte chatons du coup c'est un mouvement qui a été lancé par Ramasoft donc plutôt en France mais aujourd'hui j'en ai en Belgique j'en ai au Canada j'en ai au Royaume-Uni aussi je crois j'en ai en Espagne et le but c'est pas forcément de rester franco-français c'est d'aller là où il y a des gens qui en ont besoin et sachant qu'il y a aussi des membres de chatons qui sont six membres du réseau Libre Hosters qui est un réseau pareil d'hébergeurs alternatifs éthiques utilisant du logiciel libre mais cette fois-ci c'est un réseau qui travaille principalement en langue anglaise et qui se trouve à peu près sur toute l'Europe voilà et ça on avait toujours dit nous à Ramasoft on propose ce collectif chatons n'hésitez pas à le forquer à le copier à l'adapter enfin voilà s'il y a plus de collectifs c'est plus mieux pour tout le monde en fait je ne sais pas si on a une diapositive prévue si vous avez d'autres choses que vous avez envie de rajouter ben non très bien du coup on a fait exprès de faire hyper court pour essayer de voilà on a fait une présentation un peu sommaire de passé présent futur puis on a envie de savoir ben voilà vous si vous êtes venus à cette conférence vous vous intéressez au collectif chaton peut-être que vous avez des questions si oui levez la main ok attends attends j'amène le micro donc il y a toi il y a toi mais je t'ai vu lever la main en premier donc voilà ok ma question c'est presque une question sur les potentiels limites du concept même de chaton surtout pour la confiance aux proches pour leur donner des données privées parce que d'une certaine manière je dirais que j'aurais plus l'impression que mes données sont privées si elles sont dans un silo comme via OVH qu'à des proches que je connais et s'ils peuvent lire mes données même des amis j'ai pas envie qu'ils voient mes données privées alors que chez OVH je sais que c'est pas mes amis je m'en fiche un peu Pogo ? oui alors moi de mon côté côté de Robcopter tous les services en libre accès c'est des services où la donnée est chiffrée côté utilisateur ça c'est pour le grand public après pour le cercle restreint dont tu parles ça va être des amis proches ça va être la famille et effectivement il y a un souci de qu'est-ce que vous faites de ma donnée par exemple on a un xcloud qui est assez sympa le chiffrement de la donnée est fait au côté alors il y a un chiffrement côté serveur évidemment mais il y a un chiffrement côté client donc moi je ne peux pas voir ce qu'il y a dans les fichiers moi même en tant qu'administrateur il n'y a que le client qui peut déchiffrer la donnée après je suis d'accord il y a un problème de confiance je ne sais pas si quelqu'un veut rebondir sans parler même de chiffrement je reviendrai plutôt sur la notion de confiance même c'est simple si toi ça dépend vraiment de toi et des services en question si tu te sens en fait d'héberger tes données chez un géant tu peux lui donner et bon c'est dommage tu oublies peut-être les notions éthiques humaines qu'on représente aussi dans ce collectif qu'on essaie de faire passer à travers ce collectif mais après tu peux faire un choix intermédiaire qui est celui justement de s'adresser aux membres du collectif où là tu vas te rapprocher un peu plus tu vas remettre un peu plus l'humain au coeur du processus et tu vas donc faire une concession donc dire bon ça c'est une donnée que je peux laisser gérer à certains membres du collectif ça je peux le laisser à d'autres membres et tu vas faire des choix comme ça sur certains logiciels que tu peux utiliser dans la vie courante et puis si tu peux vraiment pas faire confiance à personne en fait dans ce collectif parce qu'il y a des services que tu peux pas forcément pour lesquels tu voudrais garder la main dessus en fait libre à toi d'auto-héberger et c'est pareil par exemple personnellement moi j'adore chercher tout de suite des membres du collectif quand j'ai besoin d'un service et j'essaye de trouver des membres du collectif différents pour essayer de décentraliser encore plus mes données mais par exemple mon gestionnaire de mots de passe je sais qu'il existe des gestionnaires de mots de passe qui sont hébergés par certains membres du collectif mais je préfère avoir la main sur mon gestionnaire de mots de passe et c'est juste en fait ça dépend de toi ça dépend du type de données que tu veux stocker et de ce que tu en penses ton avis c'est vrai que la confiance c'est les critères de la confiance c'est les critères personnels en fait chacun va mettre ses potards de la confiance je tiens juste à rappeler pour parler des géants du web que Edward Snowden parlait qu'à la machine à café avec ses collègues qui étaient sous-traitants pour la NSA qui avait accès via les programmes Prismet etc. aux données de Google de Facebook Messenger et tout ça s'échangaient à la machine à café les photos de seins de bits les nus les sextos etc. que s'envoyaient les gens et donc on avait juste des ingénieurs malsisblonds de 20-22 ans qui s'échangaient ces choses-là qui étaient censées être des données personnelles confiées à Google Facebook et consorts une autre question oui moi je il y a un truc qui me plairait bien le FUC Academy avait déjà proposé quelque chose dans ce sens sur la liste des chatons moi je verrais bien un serveur quelque part ça on le trouvera c'est pas un problème moi je suis au pic à Toulouse au chaton du pic voilà et à des biens faciles et donc j'aurais bien vu un endroit où les admins c'est des chatons en espèce de pot pourri où on foutrait nos configs on dit voilà nous on fonctionne avec ça et voilà les emmerdes qu'on a et que tout le monde pourrait partager voilà moi je trouverais ça bien alors ce serait bien effectivement et c'est encouragé il y a un wiki sur le site chaton.org qui s'appelle la litière et où chacun est encouragé à mettre ses configs dans les faits pas grand monde le fait mais effectivement ce serait super qu'on le fasse ce que ça pose comme problème aussi c'est qu'on a tous des infras différentes on a tous des problèmes techniques différents du coup chacun aurait son bordel de son côté ce serait intéressant que tout le monde puisse le voir effectivement mais après on pourrait pas forcément juste aller piocher le truc parce que ce serait pas forcément adapté à son infra mais ouais je suis tout à fait d'accord et je pense effectivement que la litière qu'on utilise très peu aurait du potentiel j'ai plus l'adresse mais sur chaton.org je crois que c'est wiki.chaton.org ou litière.chaton.org je sais plus mais tu vas sur le site chaton.org et tu trouves le wiki très facilement dans le menu est-ce qu'il y a d'autres questions aux membres du collectif je vois pas si quelqu'un met la main donc n'hésitez pas à me t'en as une en bas ah pardon merci alors moi j'y connais pas grand chose en hébergement mais c'est vrai que si je cherche un service l'idée me plaît vraiment l'idée de la localité l'idée d'avoir des gens derrière à qui on peut potentiellement parler etc l'idée de collectif mais bon d'un point de vue utilisation du système même j'ai pensé à la pérennité que vous avez adressée puis à la sécurité est-ce que la sécurité que j'ai trouvé sur un service chaton est similaire à celle que j'ai trouvé chez un grand hébergeur est-ce qu'elle est mieux est-ce qu'elle est moins bien est-ce que vous pouvez commenter un peu là-dessus j'étais plutôt genre quelque chose de privé OVH Google n'importe oui donc gros hébergeur Google OVH voire même Franasoft tu viens de dire je vous laisse répondre alors déjà pour commencer du coup dans le cas d'OVH ça va plutôt être des serveurs donc à ma connaissance il n'y a pas beaucoup de chatons qui vont proposer des serveurs des chatons ils vont proposer un service spécifique comme par exemple l'hébergement de fichiers donc déjà c'est pas vraiment la même chose et après du coup comparé à Google c'est pas tant une question de sécurité c'est juste est-ce que tu as envie que tes mails puissent être lus par n'importe qui chez Google est-ce que tu as envie que Google puisse utiliser tes mails pour les vendre comme données commerciales nous tu peux être rassuré qu'on le fera pas parce que déjà on suit une certaine éthique sinon on s'embêterait pas à faire 70 heures par semaine en tout cas en ce qui nous concerne un chaton et donc si on ne s'engageait pas dans cette certaine route un petit peu éthique on ferait juste pas de chaton en fait et du coup déjà tu peux être un peu assuré qu'on ne vendra pas tes données en plus on respecte nos CGU et en plus on respecte la charte chaton voilà et après Google oui en fait tu ne sais pas ce qu'il peut faire de tes données tu ne sais pas où elles vont et en fait tu n'en es pas maître alors que nous déjà tu vas alors en soi tu n'en es toujours pas maître puisqu'elles sont chez nous mais au moins tu sais où elles sont alors que chez Google tu ne sais pas vraiment je vais permettre d'ajouter une chose à ce sujet c'est que je pense que je comprends ton argument c'est de dire en fait chez Google ils ont des ingénieurs qui payent des millions pour maintenir les serveurs qui ont une vingtaine peut-être d'années d'expérience en sécurité donc c'est plus logique que ça soit plus sécurisé qu'un petit serveur monté par une petite équipe de bénévoles voire un particulier et c'est tout à fait logique que tu puisses te poser la question de savoir est-ce que c'est vraiment sécurisé est-ce que mes données en fait elles sont vraiment ok c'est bien si on les revend pas à nous à des commerciaux mais en fait si tout le monde peut piocher dans nos serveurs parce que nos serveurs c'est une porte ouverte bah en fait ça n'a pas grand intérêt et je pense que c'est ce que tu veux dire pour le coup en fait je pense qu'on on est tous en tant que membre chaton sensibilisés sur les enjeux de la sécurité et effectivement c'est une question qui se pose savoir si on fait bien le travail ou pas je pense qu'on peut dire qu'on fait tous des efforts de notre côté pour essayer de sécuriser un maximum notre infrastructure et après c'est à toi de juger toi si tu vois qu'on essaye si tu vois notre niveau de documentation si tu vois qu'on a bien essayé de documenter des choses qu'on est bien conscient de tous ces enjeux là sur notre site internet sur le site internet du chaton pour lequel tu veux utiliser les services bah tu peux effectivement considérer cette option sauf qu'en fait c'est la même chose en fait c'est une histoire de confiance c'est tu ne peux pas t'assurer du niveau de sécurité chez Google chez Yahoo ou chez nous en fait ça sera toujours un niveau de sécurité qui à moins que tu aies les mains sur le serveur pour vérifier et que tu aies les connaissances techniques pour le vérifier c'est très difficile c'est pour ça que par exemple ça serait bien d'organiser par exemple un atelier sécurité chaton où tous les chatons se regroupent et étudient la sécurité des autres pour s'assurer mutuellement de la sécurité de chacun ça c'est un atelier qui pourrait potentiellement être organisé dans cette optique là peut-être vous voulez rajouter quelque chose moi je me permets une petite interlude parce que je rebondis sur ton idée d'atelier de révision de la sécurité de manière collective il y a déjà le S de chaton qui est la solidarité et où les chatons s'entraident dès qu'il y a un problème ou une enfin voilà de la sécurité dès qu'il y a des failles aussi logiciels qui sont déclarés des failles zero day etc il y a vraiment une entraide entre chatons parce qu'il y en a des chatons qui sont plus à l'aise techniquement d'autres moins à l'aise et du coup la solidarité joue pardon non je voulais juste revenir sur le côté sécurité des données dans les géants du cloud en fait tu as effectivement un problème tu leur vas leur faire confiance mais c'est pas pour autant qu'il va y avoir des débordements et c'est pas pour autant qu'il ne va pas y avoir de failles il y a toujours des failles chez Facebook Google et Apple il y en a à peu près tous les mois il y a de la fuite de données autant chez eux que par exemple chez un chaton par contre c'est peut-être plutôt l'image de cette grande entreprise tu vas dire ok ils sont peut-être sérieux je leur fais confiance c'est cool mais derrière tu ne sais pas ce qui se passe tu ne sais pas qui va vraiment pouvoir accéder à tes données ou pas en région d'Analytica c'est 50 millions de comptes qui ont flûté ça c'est ça de Facebook pardon donc tu n'es pas à l'abri non plus quand tu mets tes données chez un provider cloud tu n'es pas à l'abri non plus c'est c'est problème de confiance en fait j'ai une autre question pour vous oui bonjour maintenant qu'on a parlé de la sécurité moi je voudrais parler de la portabilité des données j'imagine que ça dépend du service mais j'aurais aimé avoir votre avis sur l'état actuel du niveau de difficulté côté utilisateur de passer ces données d'un chaton à l'autre c'est à dire qu'est-ce qu'il faut faire une duplication de volumes ZFS voilà ou est-ce que madame Michu peut le faire voilà et est-ce que éventuellement les chatons se coordonnent aussi là-dessus sur éventuellement des choix de systèmes d'infra qui permettent d'améliorer la portabilité pour l'utilisateur que ça demande pas un niveau Jedi merci alors du coup comme tu l'as dit ça va vraiment dépendre des services si ce sont des services que tu as utilisé ponctuellement comme par exemple un raccourcisseur de lien ou un pad ou un logiciel par exemple pour dessiner ou je sais pas quoi c'est une chose que tu changes de site finalement ce sera toujours la même chose comme si tu n'as pas de données en soi dessus à toi donc là en termes de portabilité c'est juste il n'y a pas de problème puisque tu n'as pas de données à transférer dans un cas où tu aurais des données à transférer ça dépend des données si c'est un pad collaboratif tu veux transférer le contenu du pad un copier-coller voilà si c'est pour des fichiers il va falloir que tu récupères tes fichiers et que tu les réuploades chez l'autre c'est pas plus compliqué après imaginons que ça soit des mails là tout de suite en fait il faudra que tu échanges avec celui qui a le chaton voir comment faire comment c'est possible ne serait-ce qu'au niveau du nom de domaine déjà ce sera tout de suite un peu plus compliqué après les mails c'est toujours le plus compliqué de toute façon mais en fait ça dépend vraiment des services c'est franchement à part les mails il n'y en a pas tant que ça qui sont peut-être un peu plus problématiques et même les mails finalement c'est quand même faisable après la bonne nouvelle c'est qu'on est obligé d'utiliser des services des logiciels libres avec des formats ouverts donc on a une grande chance d'avoir des données sous un format exportable et utilisable par un autre logiciel qui utilise les mêmes protocoles ou formats de données donc c'est beaucoup plus facile d'exporter ces mails quand tu fais on va rentrer un peu dans la technique mais du limap ou de l'SMTP que quand tu as un compte Google où là c'est un petit peu plus complexe il va y avoir des labels c'est pas exportable dans l'SMTP c'est un petit peu plus compliqué alors que quand tu as un compte vraiment mail pur mail tu prends je sais pas moi tu prends un client mail tu prends tes mails là tu les replo d'ailleurs et c'est réglé là effectivement on parle d'enjeux d'enfermement logiciel et pour la plupart des sociétés la plupart des logiciels propriétaires vont essayer justement de faire en sorte que tu ne puisses pas partir après c'est vrai que les GAFAM par exemple ont les fonds nécessaires je me permets juste GAFAM Google Apple Facebook Amazon Microsoft pour les gens qui nous écoutent sur internet et qui ne savent pas forcément tout merci pour you et donc effectivement ils ont les moyens techniques financiers économiques pour concevoir un système d'exportation fiable où là en 30 jours tu vas recevoir ton archive avec tous tes fichiers bien classés comme il faut nous ça ne marche pas comme ça on n'a pas forcément les moyens mais en tout cas il y a une bonne chose c'est qu'on est à échelle humaine c'est à dire que ce genre de requête on en reçoit vraiment assez peu et donc quand on va la traiter quand on va la recevoir il y a des humains derrière et on n'est pas si nombreux que ça à traiter ça donc on peut s'en occuper on peut prendre une heure pour rechercher tous les endroits où tu as mis tes données et te les exporter dans un format que tu pourras lire et normalement ça ne devrait pas poser trop de problèmes à ce niveau là c'est clair que l'un des avantages des chatons c'est qu'on va vraiment pouvoir personnaliser en fonction des utilisateurs comme on n'en a pas non plus 50 millions des utilisateurs si jamais tu as une requête particulière on pourra probablement la faire à moins que ce soit quelque chose de totalement faramineux en fait si tu un jour nous dis par exemple nous on héberge un service mail on a posé une limite à 5 adresses mail possibles mais on le dit très clairement si jamais vous en voulez plus en fait c'est pas un problème vous avez juste à nous envoyer un mail et on vous mettra la quantité on vous augmentera le fond max que vous voulez et en fait le but c'est vraiment que si jamais tu aies une demande particulière même que tu veuilles un service bon alors là tout de suite c'est un peu plus gros mais on va essayer d'y réfléchir et voir comment ça va être possible va demander à Google d'héberger un service en plus va parler à Google va parler à Google je ne suis pas sûre que déjà tu reçoives une réponse et si tu reçois une réponse je ne suis pas sûre qu'elle soit positive voilà et justement aussi je me permets d'intervenir sur si on a réfléchi à des framas softis en internet et qu'on a fait un calendrier assez long c'est aussi qu'on s'est rendu compte qu'il y a certains services qui ont du mal à avoir de l'import et l'export de données typiquement diaspora c'est dans diaspora qui est un réseau social fédéré une espèce d'alternative à Facebook fédéré et le service framasoft s'appelle framasphère et bien il y a un import export des données qui est dans les tuyaux mais ça n'est pas encore implémenté dans le logiciel donc ça va prendre encore un peu de temps parce qu'il faut que ce soit testé il faut que ce soit révisé etc enfin voilà ça prend le temps que ça prend et du coup nous on se dit mais tiens on va prendre encore plus de temps pour attendre que les équipes puissent permettre de faire l'import export des données avant de dire aux gens bah non c'est plus possible et que du coup les gens ils peuvent même pas reprendre leurs données et les mettre ailleurs donc il y a toujours cette attention qui est faite et quand ça n'est pas encore possible par le logiciel et bien on peut y contribuer d'autant plus qu'au niveau chaton il y a quand même une sacrée équipe technique quoi enfin il y a 60 structures qui ont des techniciens et des techniciennes à disposition après si je peux me permettre il y a aussi il y a une indication des utilisateurs à faire aussi il faut qu'ils reprennent eux-mêmes la propriété de leurs données c'est à dire que tu peux confier une donnée à un chaton ou à un gars femme mais il faut aussi que tu aies une copie en local il ne faut pas non plus avoir une confiance aveugle je pense qu'il y a ça aussi à faire un travail à faire au niveau utilisateur appeler un petit fail au web dans la question oui parce que j'entends bien ce que tu dis et c'est effectivement facile à faire quand on parle de fichiers simples d'images etc ce que j'avais en tête quand j'avais posé la question c'était plus des services type micro blogging diaspora etc où l'organisation des données est plus complexe et où le fait de transférer ça c'est transférer une base de données c'est quand même un peu plus complexe que d'avoir des copies de fichiers en local et c'était ça que j'avais dans l'idée quand je posais la question mais j'ai bien entendu la réponse merci beaucoup et une autre question pour vous alors je vais quand même revenir sur la pérennité mais sur une question notamment sur les associations du type de la vôtre 42L association d'étudiants où là il y a un turnover quand même à l'intérieur qui est un peu plus élevé que dans les associations plus classiques à savoir comment vous vous allez gérer la pérennité par rapport aux autres adhérents qui vont rentrer et ainsi de suite et puis un petit aparté on parle depuis tout à l'heure des chatons quand vous utilisez un chaton ce serait bien aussi de faire une petite donation à chaque fois pas utiliser que le service gratuit comme ça merci alors là on va avoir deux potentiels chatons qui peuvent répondre parce qu'il y a 42L et puis il y a Picasso qui est aussi un chaton étudiant avec l'université de Compiègne je vous laisse répondre alors déjà merci pour l'incitation au don c'est gentil et ensuite c'est vrai que dans notre cas du coup pour resituer un petit peu le contexte on a créé l'association en janvier 2019 et on a commencé à être actifs en mai 2019 donc c'est assez récent on a déjà des contributeurs on n'est plus que tous les deux parce qu'on a créé l'association tous les deux mais on a déjà donc des personnes qui nous aident on traîne à peu près entre 5 et 10 personnes mais après c'est plus des personnes qui vont nous aider pour tout ce qui est stands et compagnie pas forcément sur le côté technique donc pour tout ce qui est de comment on va faire la passation très concrètement on ne sait pas on peut répondre à certaines choses en fait on ne sait pas si on va garder un côté 42L à 42 et que nous on va continuer à gérer l'asso après on ne sait pas si on va totalement garder l'asso après et la sortir de 42 on ne sait pas si on va la forquer entre guillemets c'est à dire la recopier totalement et donc qu'il y en aille deux on ne sait pas on étudie les possibilités mais en fait comme c'est pas tout de suite pour le moment on ne sait pas mais dans tous les cas on n'abandonnera pas les utilisateurs comme ça pouffant l'air ça c'est clair dans tous les cas dans tous les cas je pense que nous sommes suffisamment bien sensibilisés par les enjeux de la pérennité des infrastructures et donc effectivement par exemple pour PharmaSoft il y a eu des deadlines qui ont été annoncés mais c'est vraiment très large vous avez largement le temps de migrer vos données et ce fait c'est le principe c'est que on ne va pas faire comme certains services par exemple Google qui ferment du jour au lendemain sans prévenir personne parce que ou même en prévenant peut-être aller un mois à l'avance parce que ce n'est pas assez rentable nous on n'est pas du tout dans une optique de rentabilité en fait et on va avoir une approche mène à ce niveau-là si on doit fermer des services parce qu'on doit fermer nos portes pour une raison x ou y parce que on a des problèmes c'est très simple on va juste faire des annonces bien avertir tout le monde être sûr que tout le monde reçoit le message et je pense que c'est la procédure que peut adopter n'importe quel chaton parce qu'on connait en fait ce genre de principe et nous on n'aimerait pas non plus que ce genre de choses nous arrivent donc en fait si jamais ça doit fermer on préviendra au moins au moins un an à l'avance Rémi à l'UTC Compiègne vous avez mis quelque chose en place justement pour assurer parmi les étudiantes et les étudiants la pérennité exactement du coup nous le chaton on l'a monté il y a trois ans maintenant je crois et nous du coup notre le but il y a trois buts il y a l'hébergement de services la sensibilisation et surtout la formation donc on essaye de faire en sorte que les étudiants de l'école puissent eux aussi apprendre à utiliser les technologies qu'on utilise et du coup le but c'est vraiment de former des gens à reprendre l'assaut il se trouve qu'il y a une vraie vie associative donc les assauts ont tendance à bien marcher là notre but c'est de faire en sorte que les gens soient toujours formés à ça donc on fait des formations qui s'intègrent à la formation de l'école qui sont créditantes pour les étudiants comme d'autres cours pour former les étudiants à utiliser nos technologies et après du coup ils peuvent venir dans l'assaut pour reprendre l'assaut il se trouve aussi qu'on a la chance d'avoir un enseignant Stéphane Crozat qui fait partie de l'assaut et du coup qui assure un petit peu le fait que ça va rester ça va rester par là mais dans tous les cas le plus important pour nous c'est quand même de former les utilisateurs et du coup les potentiels contributeurs à utiliser et à maintenir les services et j'aimerais rajouter une chose aussi qu'on fait partie d'un collectif le nom chaton il y a aussi un S à la fin c'est pour solidaire et j'apprécie vraiment ce côté là aussi c'est que dès qu'on a un problème que ce soit d'ordre technique que ce soit un peu d'ordre un peu plus complexe où là on a vraiment des problèmes avec notre infrastructure on sait pas si on doit la fermer ou quoi que ce soit on sait qu'on a des gens sur qui compter on a des amis ou des camarades sur qui compter si on a des problèmes et j'ai tout de suite ressenti à nouveau ce côté là en venant au Capitole c'est que bon on était sur un stand chaton et puis tout de suite on peut parler technique il n'y a pas de soucis on a quelques soucis on peut avoir quelques soucis techniques on en parle et ça parle ça parle à Pogo ça parle à Rémi ça parle à tout le monde et ça c'est vraiment super bien c'est qu'on est là pour s'entraider et ça marche ça marche très bien on n'est pas là pour se faire de la concrétation on n'est pas une entreprise et il y a cet esprit là de coopération d'apprentissage aussi en pair à pair qui est super intéressant en fait on le retrouve vachement dans la main list ou sur le forum dès que quelqu'un a un problème il pose une question on lui répond moi j'avais un petit souci d'hébergement il y a quelques mois on m'a proposé de l'aide j'ai rien demandé en fait j'ai juste dit voilà je ne peux pas répondre à un utilisateur parce que là j'ai un petit souci et on m'a directement proposé de l'aide donc il y a vraiment un côté solidaire qui fait que ce n'est pas un chaton tout seul c'est un chaton dans un collectif ça sert à ça aussi un collectif c'est de pouvoir s'entraider et à se soutenir mutuellement on n'est pas là pour se faire de la concurrence même si on est sur entre guillemets le même business mais ce n'est pas vraiment du business mais ça dépend pour qui mais on est tous là dans le même bateau avec la même valeur et on est là pour faire collectif avant toute chose et j'ai juste un point qui rejoint la question qu'on a eu tout à l'heure sur la documentation c'est aussi super important de faire de la doc pour que quelqu'un puisse arriver et reprendre le truc sans trop de problèmes du coup nous chez Psycasoft on essaie de faire une doc assez complète même si elle est un peu bordélique et je pense que ça c'est aussi un point qui est super important que tout soit documenté et que si jamais un jour tout le monde se prend en bus c'est pas grave il suffit de lire la doc et de reprendre le truc je rajouterais même que dans le libre on dit souvent qu'un logiciel un logiciel qui n'a pas de documentation un logiciel qui s'estime libre qui n'a pas de documentation c'est pas un logiciel libre c'est un logiciel open source et voilà c'est juste ça il faut documenter notre infrastructure pour que d'autres personnes puissent le reprendre donc on essaie aussi ça fait partie de notre rôle d'essaimer en fait et que d'autres personnes au sein de notre institution puissent aussi reprendre notre travail et se l'approprier et continuer à maintenir l'infrastructure j'avais deux petites questions sur le collectif chaton est-ce que vous vous êtes posé la question du nombre maximum de chatons ou est-ce que ça a vocation à accueillir à l'infini des chatons est-ce que vous avez réfléchi à cette question je suis curieux à ce sujet et aussi est-ce que vous avez une idée de la répartition des différents types de structures je sais qu'il y a des assos mais il peut y avoir aussi des entreprises qui sont chatons est-ce que vous avez des chiffres ou grosso modo comment ça se répartit un peu dans le collectif ce sont des très bonnes questions non en vrai on a si tu veux plus nous voilà donc la répartition il y a un nombre assez minimal d'entreprises il me semble qu'il y en a une à deux là en tête j'ai une de hosteurs mais je me demande s'il n'y a pas une note sud-ouest peut-être je ne sais plus non sud-ouest c'est une assos bon bref c'est principalement de l'assos il y a aussi quelques individus quelques personnes morales simplement donc ça c'est et sur la question du nombre de chatons à l'infini et au-delà non on ne sait pas poser la question et en effet comme on l'a dit tout à l'heure le fait d'accueillir en deux ans 60 structures dans un seul collectif c'est peut-être beaucoup et c'est peut-être aussi une des difficultés que nous avons eues à faire collectif c'est qu'on a grossi beaucoup très vite et que du coup c'est compliqué de faire groupe et de faire sens commun quand on grossit beaucoup très vite donc après il faut le faire tout simplement voilà hop là désolé du coup je me déplaise à ce côté caméra parce que j'avais complètement oublié que j'étais une voix off donc voilà donc ça et ça et du coup ce que je voulais dire aussi parce que ça rejoint un peu la notion de pérennité c'est que si vous voulez qu'un chaton reste pérenne pensez à le rejoindre la plupart de ces structures sont des structures ouvertes de type associatif de type machin et qui ont besoin de bénévolat et de talent et surtout si votre talent n'est pas technique n'est pas de l'administration de ce système peut-être que vous voulez rebondir là-dessus et si vous avez une question levez la main en même temps ok vous voulez rebondir sur le type de bénévole que vous aimeriez voir dans vos chatons peut-être nous par exemple on a besoin de faire de la sensibilisation tout simplement parce qu'on est dans une école qui est très peu sensibilisée les élèves sont très peu sensibilisés aux logiciels libres aux enjeux éthiques et sociaux autour de ce mouvement et donc forcément on a besoin de personnes pour le représenter on a besoin de personnes pour expliquer ces enjeux-là beaucoup mieux que nous et donc forcément en fait ça va contribuer aussi c'est beaucoup de communication en fait le logiciel libre ce mouvement-là c'est énormément de communication et on a besoin de gens pour présenter ce qu'on fait présenter pourquoi il faut il faut en fait s'orienter vers des alternatives aux géants du web et voilà c'est on a besoin en fait de plein de personnes pas forcément dans le domaine technique justement parce que c'est de la communication voilà j'allais dire ça exactement on a un très bon collectif qui est bon techniquement après on a plus de besoins de communication effectivement bonjour qu'en est-il sur la possibilité d'inclure de la publicité dans les services que permet la charte sur ce sujet de mémoire c'est interdit en fait non je suis pas d'accord la publicité ciblée ouais c'est ciblée alors la publicité la réclame entre guillemets est autorisée la publicité ciblée et le profilage publicitaire sont rigoureusement interdits la réclame ça veut dire l'affichage de choses typiquement la mère zaclis zaclis.org z-a-c-l-y-s zaclis.org est une association de 1901 qui propose beaucoup de services et elle propose aux associations membres et bénéficiaires de ces services d'afficher il me semble même que ça a pris libre des infos sur la bannière de la page d'accueil ou en tout cas le proposer parce qu'ils ont refusé leur site récemment peut-être que c'est plus le cas mais voilà et du coup en général ce qui était affiché c'est la troupe de théâtre de tel MJC va faire va faire sa représentation enfin voilà c'est des infos associatives rendez-vous à la grande kermesse de que sais-je etc etc voilà donc c'est pas tant le problème de la publicité en soi là c'est vraiment une question de profilage publicitaire dans la charte il me semble après la publicité publicité c'est un grand mot c'est un très grand mot et en fait tout le monde en fait de la publicité par exemple nous ce qu'on aime faire c'est indiquer surtout auprès de nos compatriotes nos camarades de l'école 42 c'est leur dire de leur faire de la promotion en fait de nos camarades de la communauté du libre donc c'est d'avoir par exemple un stand régulièrement avec tous les stickers des associations du libre ça c'est totalement de la promotion c'est de la publicité ce qu'on a aussi sur notre page web c'est qu'on remercie ces associations pour nous donner ces stickers pour nous avoir aidé pour telle ou telle chose parce qu'on est solidaires et donc on aime les remercier et ça c'est aussi de la publicité ciblée pardon c'est de la publicité donc dans notre site web en fait on va avoir une page où on va lister peut-être une dizaine une vingtaine d'associations et on va mettre des liens vers ces associations là pour les remercier de nous avoir aidé et c'est de la publicité pour eux et je vois pas le mal en fait on est d'accord après la publicité ciblée par contre c'est autre chose c'est sûr et je pense même que c'est important de faire la publicité pour les outils qu'on utilise par exemple si on utilise Matormos Tetherpad on utilise beaucoup Docker dans l'infra et du coup on le met en avant qu'on utilise ces outils là et on pense que c'est important justement de participer à faire de la communication pour ces outils de faire de la pub pour ces outils là je vous permets de rappeler une connerie si vous allez sur sense.framasoft.org vous découvrirez notre service FramatSense FramatSense qui est un service publicitaire de Framatsoft qui est un véritable service que nous avons sorti le 1er avril pas dernier 2018 donc c'est un véritable service et ça vous permet de mettre sur votre site sur votre machin etc un service de publicité quasiment ciblé puisque ça observe ce qu'est votre navigateur web donc ce qu'on appelle le user agent ce qu'annonce votre navigateur web et parfois aussi votre référeur c'est à dire que quand vous venez de Twitter il y a un petit lien dans l'adresse web qui dit que vous venez de Twitter et par exemple si ça observe que vous utilisez Chrome pour venir sur ce site ça va vous dire hey merci d'être venu sur ce site vous ne voudriez pas utiliser Firefox voilà et c'est où alors ça va vous faire de la pub pour une oeuvre d'art dans Wikipédia pour un article sur une oeuvre d'art dans Wikipédia etc et c'était vraiment un truc trolesque de dire utilisons les armes de la publicité contre elle voilà et donc il y a sense.framasos.org qui existe dans les framaconneries il y a une question par ici moi je voulais éventuellement rebondir c'est vrai que c'est pas quelque chose auquel j'aurais pensé mais sur les points à titre de la publicité est-ce qu'il n'y a pas au moins au-delà de la publicité ciblée des chartes je pense un petit peu à ce qui aux dernières recommandations de adblock qui soit disant une publicité tolérable ce que j'entends par là c'est est-ce qu'il n'y a pas une charte chez les chatons qui dit par exemple pas le droit au pop-up pas le droit à des choses au-delà qu'ils soient ciblés qu'ils soient trop intrusifs sur la navigation sur le système après c'est une question de bon sens quoi excuse-moi on va pas mettre de la publicité qu'on considère intolérable pour nous et après effectivement si d'autres membres du collectif trouvent que c'est intolérable de leur point de vue ils vont nous dire ça par contre vous l'enlevez si vous voulez faire partie du collectif pardon c'est vrai que ça n'est pas chartifié ça nous semble tellement inimaginable de faire ça je pense qu'on n'a juste pas pensé à se l'interdire parce qu'on n'y penserait tellement pas à le faire donc c'est peut-être intéressant dans une éventuelle révision de charte tout comme il y a d'autres choses dans la charte par exemple on parlait tout à l'heure du rapport entreprise associatif et tout ça dans la charte il est marqué que la différence de rémunération entre la personne la mieux rémunérée et la personne la moins bien rémunérée de la structure chaton ne doit pas être de plus de 1 à 4 c'est-à-dire la personne la plus riche ne doit pas gagner plus de 4 fois ce que gagne la personne la plus pauvre entre guillemets ce qui permet de fait de virer des grosses structures à inégalité salariale par exemple je me permets parce que là on arrive bientôt sur la fin de vous laisser le mot de la fin j'ai envie de vous demander très rapidement on fait un petit tour de fauteuil quelle est votre grande envie pour le collectif chaton qu'est-ce que vous souhaitez ou qu'est-ce que vous voulez pour le collectif chaton dans l'année à venir voilà on commence par Pogo sympa quelles sont tes envies quels sont tes rêves qu'est-ce qui te fait qu'est-ce qui te fait qu'est-ce qui te fait qu'on règle cette histoire de gouvernance une bonne fois j'ai pas entendu qu'on règle cette histoire de gouvernance qu'on trouve un moyen de fonctionner et pouvoir accueillir des nouveaux chatons pas correctement mais sereinement qu'on soit organisé je te rejoins sur l'histoire de gouvernance qu'on ait une meilleure idée de comment on arrive à faire collectif et aussi que le site web avance je sais pas qui s'en occupe personne qui t'en occupe si tu m'écoutes merci de le faire et j'espère que le site sera bien et parce qu'aujourd'hui il a besoin d'être mieux pareil pour le site web je pense qu'il y a besoin et ce serait vraiment super en tout cas merci pour le travail des personnes merci aux personnes pour leur travail sur ce site web en tout cas si personnellement je devais souhaiter quelque chose pour les chatons ça serait qu'on se revoit qu'on continue à se voir physiquement parce que ce genre de convention où on croise tout le monde où on revoit tout le monde où on croise tout le monde même parfois pour la première fois c'est des bons souvenirs c'est des rencontres et c'est un contact humain et c'est totalement dans notre optique de chaton c'est juste le contact humain et il faut vraiment se recentrer là-dessus enfin on est déjà centré là-dessus en soi mais je pense qu'il faut continuer dans cette démarche et continuer à se voir en fait en physique je trouve ça super cool Brune un peu la même chose du coup le site web et ensuite c'est vrai qu'un jour faire une rencontre où il y aurait vraiment le plus de chatons possible serait extrêmement intéressant parce que concrètement des chatons bon il y en a 60 je pense que je peux en citer 15 bon peut-être 20 mais pas plus en fait et il y en a encore moins sur qui je peux mettre des têtes donc ce serait vraiment génial qu'on puisse tous se rencontrer du coup pouvoir tous discuter ensemble de comment on fait ça comment on fait ça et qu'on puisse vraiment oui associer chaque chaton à quelque chose d'une entité propre dans notre tête et qu'on puisse du coup tous se voir tous pouvoir s'entraider et tout ça ce serait vraiment super bien voilà bah écoutez merci beaucoup et toi Pouyou en tant que membre de chatons moi j'ai très envie que les chatons aient de plus en plus des capacités d'accueillir les gens et de vulgariser tout ce qui est l'éducation populaire au numérique voilà moi c'est vraiment cette envie là donc que plein de gens rejoignent les chatons pour accueillir d'autres personnes voilà c'est mon envie et je vous remercie beaucoup en tout cas d'avoir répondu à ces questions merci beaucoup de votre attention et je termine juste sur un point si vous avez aimé les t-shirts de Pouyou et moi c'est Brune qui les a faits et c'est trop beau et ils sont magnifiques et ils coûtent 15 euros et c'est l'argent qui va à 42 ailes et n'hésitez pas à les acheter à retrouver sur le stand de 42 ailes du coup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup